L'armure de fer de toutes les techniques du Kung Fu est la plus mystérieuse, avec elle il est aisé de résister aux coups de bâton, voire aux coups de lance. On est invulnérable, mais cela implique une maîtrise parfaite de sa propre respiration. C'est une vieille technique, mais plus difficile. Le corps humain a 108 points de pression, dont 36 peuvent entraîner la mort. Les 72 autres la paralysent. L'apprentissage de cette technique commence avec le souffle, sans qu'à contrôler parfaitement sa propre respiration. Il y a 8 méthodes pour ça. Quand on les possède toutes, on est capable de maîtriser la circulation de l'air de chaque point à l'intérieur de son propre corps. Alors le corps est entièrement protégé et devient invulnérable. Cependant, il reste toujours la barrière de la respiration, le défaut de la cuiratie. Cependant, il reste toujours la barrière de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Cependant, il reste toujours la barrière de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. La griffe de l'air, cette technique a été mise au point par Yu-Fei sous le règne des billes. Elle consiste en 108 figures qui ont été développées à partir de 50 attaques de main. Ce style de combat est concentré sur la colotte vertébrale, les muscles et les articulations les plus fragiles. Tout le pouvoir d'attaque réside dans le bout du doigt. Le coup doit être modéré et comme une aiguille d'acier. La tactique des griffes de l'aigle est d'attendre jusqu'à ce que l'adversaire fait glisse. C'est au moment où celui-ci reprendra sa respiration que l'aigle frappera. Sa patience sera récompensée. La griffe de l'aigle est la plus mortelle des techniques de combat. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une très bonne épée. Un peu lourde à porter quelquefois. Général Shao, merci pour le thé. Il est tard et je dois m'en aller. Au revoir, Général. Ah, ne partez pas. Je suis chargé par mon maître, M. Lou, de recruter des personnes telles que vous. M. Lou? Serait-ce le M. Lou qui a combattu et défait les Japonais? Eh oui. Aujourd'hui, Lou se trouve dépourvu de soldats de votre qualité. C'est pourquoi je vous demande si vous souhaiteriez vous joindre à son armée. Avec des hommes tels que vous, nous assurerions sans aucun doute la victoire de notre pays. Et vous êtes le genre d'homme que nous recherchons. Merci, Général. Merci. Oui, alors. Levons notre verre et buvons. À Ming. Allons, buvons. C'est un grand honneur, monsieur. Je vous remercie, j'en suis flatté. Flatté. Relevez-vous. Le cérémonial de la cour, comme tout cela est ennuyeux. Je vous présente Oulong, dont je vous ai déjà entretenu. Excellent. Ça, c'est excellent. Je suis maintenant trop âgé. Je n'ai plus la rapidité ni les réflexes qu'il faut pour sauvegarder notre roi des dangers qu'il quête. Eh non. Jeune homme, quel est votre secte ? Monsieur Lou, même secte que vous. Et je crois que tous les deux, nous sommes très proches l'un de l'autre. Entendez-vous par là, jeune homme. Le kung-fu que vous utilisez est le style de Sung dans la plus pure tradition. Un kung-fu très classique, monsieur Lou. J'ai beaucoup appris de ce style. Je l'ai étudié très jeune. J'avais six ans lors de ma première leçon. C'est mon père qui me l'a enseigné. Oh. La technique que vous utilisez au kung-fu n'a rien à voir avec ce style, n'est-ce pas ? Il y a effectivement une différence entre vous et moi. Moi, je pratique une méthode, disons, enrichie. Il me plaît, ce garçon. Me diriez-vous laquelle de ces deux techniques est pour vous celle qui est la meilleure au combat ? J'aimerais mieux, monsieur, ne pas répondre. Faites s'excuses, votre honneur. Le seigneur Lou l'exige. Le mieux serait que vous lui répondiez. La plus parfaite des techniques qu'à ses imperfections. Le style de kung-fu que j'utilise à une défense médiocre et son coup de pied ne peut rivaliser avec celui de l'aigle. Il est difficile dans ce cas de vaincre à tous les coups. J'ai beaucoup réfléchi à la question me disant que le meilleur moyen serait de combiner les deux. Aussi, j'ai eu l'idée d'unir les deux styles, les deux ensemble, pour conjuguer leurs faiblesses, leurs éventuelles lacunes et bien sûr leurs forces, la va de soi. Les deux styles se complètent et leur union permet une plus grande maîtrise. Bravo ! Vous avez eu l'une très bonne idée, en vérité. Accepteriez-vous de nous faire maintenant une petite démonstration ? Comme il vous plaira. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Garde ! Arrêtez cet homme ! Gérard Chau, je vous arrête pour le meurtre de M. Lou. Vous êtes fou, colonel. Je ne suis pas responsable. Silence ! On assassine le maître et vous êtes le premier sur les lieux. Qui d'autre que vous a pu commettre ce portrait ? Garde ! Emmenez-le ! Colonel, je n'ai rien fait, je le jure. Vraiment ? Garde ! Emmenez-le ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai la mission de conduire cet assassin à sa seigneurie. Et pourquoi cela ? Cet homme est le meurtrier de M. Lou. Et pour cela, il doit mourir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je me trouve accusé de l'assassinat de mon maître, mais je suis innocent. Le meurtrier Oulong s'est sauvé. Il se cache. Je vous en supplie, aidez-moi, humble seigneur. Aidez-moi à retrouver Oulong pour venger le seigneur Lou. Je vous en supplie, aidez-moi, 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 aidez-moi. Oulong s'éteindre. Aidez-moi. 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 coupe la tête sur l'heure. Ce sera leur juste châtiment. Oui, maître. Oh, le seigneur, ayez pitié de nous. Ne vous faites pas de couper la tête. C'est un ordre. Oh, le seigneur, nous entendrons vos prémence. Nous ne sommes pas les prémence, nous le jurons. Seigneur, ayez pitié de nous. Oui, oui, oui. Il est certain que le général Chahou est le meurtrier de M. Lou. M. Lou, notre royal ministre de la police, recherchez son assassin. Il doit être appréhendé le plus tôt possible et doit payer son crime. Il doit payer également quiconque l'aura aidé. On ne perde pas un instant. Et bien, seigneur, avez-vous une idée où Chahou se cache? Noble seigneur, Choyong-Fu a pu rejoindre les ennemis du peuple, les japonais. Fong est peut-être déjà à l'heure qu'il est au Japon. Probablement, Choyong-Fu se trouve à Chuang-Chou ou peut-être chez les rebelles dans leur camp de Taïwo. Je me le demande. Difficile pour lui de quitter la région. Il y a partout des gens qui sont à sa recherche. Partout son nom est affiché. Les autorités de chaque ville le recherchent pour le meurtre de M. Lou, ainsi que son complice, Oolong. A mon avis, il ne lui reste plus qu'un endroit où aller. Kong-Long, au-delà des montagnes d'Abao. Cet homme est de ceux que je déteste le plus. Un renégat, un prêtre, un rebelle. Voyez ceci, c'est un présent de notre roi. Il me l'a fait parce que je suis un bon ministre. Mais si je n'en trouve pas Chahou, je serai un disgrâce. J'ai un exil peut-être. Seigneur, puis-je vous aider à retrouver Chahou? Tu es le plus grand expert en Kung-Fu de tout le pays. Toi seul peux prétendre battre le général Chahou au combat. Je veux que tu m'apportes sa tête chez Niu. As-tu bien compris? Et je te fais la promesse que tu seras largement récompensé. Je ne souhaite aucune récompense, Seigneur. Enlève-toi, mon enfant. Seigneur, j'ai toujours été traité avec gentillesse et bienveillance par M. Lou. C'est lui qui m'a élevé. Il a été un père pour moi. Et je me considère comme son fils spirituel. J'aimerais confondre le coupable, non le tuer, puis le remettre entre les mains de la justice. Mon enfant, j'admire votre courage. Écoutez-moi. N'oubliez pas ces paroles. Le meurtrier de M. Lou doit mourir. Tenez-vous prêts à cette éventualité. Maître, uniquement si c'est nécessaire. Oui, j'arrive. Voilà, voilà. Où allez-vous ? Attendez, vous allez réveiller toute la maison. Tching, tching. Tching, tching. Attends, on prend la peine de le faire. Pour ça, il a juste défoncé la porte. Général Joe, hache-nous, va et présentez des excuses. Le général m'a sauvé la vie autrefois. Sans lui, je serai mort. Général, veuillez m'excuser de vous avoir botanisé de la sorte. Mais allons debout. Ce n'est rien, debout. Levez-vous. Je voudrais que tu me dises que tu veux un dénommé Hou-Long par ici. Je le recherche. Je suis sur ses trains. Je sais qu'il est ici. Je crois que je connais un dénommé Hou-Long, oui. Il est connu dans la région comme pilleur de tombes. Cela doit faire longtemps qu'il n'est pas revenu chez nous. Et j'ignore où le trouve. Pouvez-vous, Général. Général Shaw. Les soldats vous cherchent. Cachez-vous chez nous. Cachez-vous, Général Shaw. Écoutez, l'assassin, c'est Hou-Long et pas le Général Shaw. Avance. Je ne te tuerai certes pas. Le suicide est pour toi la seule issue. J'ai l'air. J'ai l'air. C'est parti. Allez, c'est parti. Le C'est un vrai docteur, ma parole. Est-ce que ces aiguilles soulagent vraiment le malade? Eh, monsieur, il trouve que vous avez mauvaise mine. Ah, il est docteur dans ce cas. Pourrais-je tenter l'expérience? D'accord, je serai vraiment contente de vous aider à vous relaxer. Quand on voyage, j'en ai toujours fatigué. Oui, j'ai longtemps voyagé. J'attends nos remèdes. Je suis à vous dans un instant. Merci, docteur. Merci. Prêt? Désolé, la taille des aiguilles n'est pas la bonne. J'ai juré de ne pas tuer, mais je crois que j'y suis obligé. Je suis obligé de balader et je vais te laisser... Donc, je vais être braugé. J'ai juré, c'est une heureuse. La taille des aiguilles. La taille des aiguilles. Mais saurais-tu te battre contre un serpent, Gilles ? Parle-où tu es mort ? Dis-moi où Lung se cache. Lung, il est allé à coup de Lung. Kira ! Je ne veux pas tout de suite juste te traîner à la cour pour que tu sois jugé. Tu n'es qu'un assassin. Qui es-tu ? Je suis venu pour t'exécuter. J'ai été envoyé par le ministre. Et tu l'as laissé s'enfuir. Où tout complice va-t-il se cacher ? Qui est-il ? Tu l'as sauvé ? Et tu ne connais pas son nom ? C'est un de ceux que toi et les tiens avaient engagé pour tuer M. Lu. Quel est ton nom ? Aurais-tu peur que je m'en souvienne ? Comme je te l'ai dit, j'ai été envoyé avec la charge de t'exécuter. Mon nom est Chen Yu. C'est un nom très célèbre ici. J'ignorais par contre que le fameux Chen Yu était un tueur à la petite semaine. Il semble que non content d'être un tueur, Chaofong, tu es un esprit mal tourné. Je savais que tu étais un fourbe mais pas un maladroit. Quitte de nous deux, maladroit. Dans tous les cas, c'est toi, ça c'est sûr, Chen Yu. Tu t'es arrangé avec Oulong pour qu'il assassine le seigneur Lu et qu'il n'y ait pas de témoin à votre crime. Arrête donc de dire des bêtises. Tu crois que je vais me laisser prendre à ça ? Il n'y a failé aussi. Maintenant, tu est malheureux. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qui est? Cet homme est mon prisonnier, mais pas le vôtre. Laissez-moi le conduire à la cour. Génieux, laissez-le-moi. C'est un ordre. Obéissez-je. Un conseil, ne vous en mêlez pas, sinon je me verrai dans l'obligation de vous tuer. C'est ce que nous allons voir. Deux semaines. Et cela sent même une nouvelle de Génieux. Mais que fait-il donc ? Génieux aime bien travailler tout seul. J'ai entendu ici et là quelques rumeurs sur le général Charles. On dit que le général se serait enfui. Voyons quelle idée. Vraiment, Génieux ne l'aurait pas laissé fuir. C'est un assassin. Les rumeurs seraient fausses alors ? Je n'y crois pas. Va à Conglote demain pour faire une enquête. Oui, c'est lui. Maître. Maître. Je veux réunir toi-même. Oh non, j'ai des excuses. Je viens me racheter. Tu ne faites plus partie de notre secte. Tu n'es plus des monstres. Maître, aidez-moi. Maître, vous le devez. Pourquoi suis-je condamné ? Qu'ai-je fait ? De qui as-tu peur ? Chao Yun-Fong. Je t'ai déjà aidé à te sauver de lui une fois. Et quand cela ? On dirait que le général Chao n'est pas le seul qui te poursuive. Oh. Bonjour. Vous désirez quelque chose ? Un peu d'eau, vous seriez gentil, j'ai très soif. Entrez donc, monsieur. Tenez, monsieur. Merci. Vous êtes malade? Un petit peu mal de tête, sérieux. Ah, tu es tout seul pour une si grande maison? Ah non, pas du tout. Je viens avec ma soeur, on est deux. Elle est allée faire des courses. Ah. Ah ben, merci pour le verre. Ta soeur est à la maison? Non, elle est partie faire des courses. Elle n'est pas encore là? Non. Est-ce qu'elle serait en train de se jouer de son fiancé? Écoute, je dois épouser ta soeur aujourd'hui. Et je ne tolérerai en aucun cas qu'elle manque la cérémonie. Car je trouverai cela offensant. Elle ne peut pas épouser quelqu'un comme vous. Ah, 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 ah. Très drôle. Je m'en vais préparer la noce. Je reviendrai plus tard. Sous la rue! Hihi, hihi, hihi. Hi, 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 hi. Je t'ordonne de m'accompagner jusqu'à maintenant. Nous allons nous préparer pour notre mariage. Ça jamais ! Je ne vous épouserai pas, vous êtes malade. De quel droit, osez-vous me dire ça ? Ce n'est pas parce que vous êtes riches que je vais vous obéir. T'as bien entendu ? Ta soeur refuse de se marier avec moi, serait-elle, sotte-là ? Espèce de fou ! Approchez si vous l'osez. Je vous défie de la toucher, sinon je m'engage à vous tuer. Je t'en prie, ne te mêle pas de ça. Ha ha ha, c'est quoi ça ? Un bon conseil. Héloigne, pas d'ici. Écoutez-moi, Ali. Laissez donc, ma soeur, tranquille. Ah non ! Si j'étais toi, je ne m'aventurerais pas dans cette voie. Don ! L'éloigne ! Alors, battons-nous ! Vous êtes décidé à partir chez vous ? Celle gosse ! Je t'en prie, crois-le ! Un jour ou l'autre, tu devras te battre contre plus fort que toi. En attendant, je vais emmener ta soeur maintenant. Allez-y ! Qui es-tu ? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi impalible que vous. Allez-y ! Allez-y ! Nous vous remercions pour ce que vous avez fait. Mais pourrais-je savoir votre nom, monsieur ? Non, ce n'était rien. C'était naturel. Je m'appelle Shao Yangfung. Shao Yangfung. Quel kung fu ! Toi aussi, tu es bon en kung fu. Cette technique, c'est bien l'armure de fer. Ah oui, c'est grand-père. Léloigne ! Mon frère dit toujours des bêtises. Je m'en fais maintenant. Oh, pas tout de suite. Pourquoi ne resteriez-vous pas ici quelques jours ? Je suis sûre que cet homme peut revenir à nouveau. Soulai, Shao est souffrant, disait qu'il doit se reposer avant de partir. Alors, monsieur Shao, si vous voulez rester ici jusqu'à ce que vous alliez mieux, j'en serais enchantée. Excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, c'est d'accord ? Vous restez à la maison ? Alors, tu me dis, pour ton grand-père, si tu veux que le reste ? Oh, ben, vous ne le direz à personne, d'accord ? Son nom est Sikirkun. Ah, c'est l'un des maîtres qui a enseigné la technique de l'armure de fer et qui a institué une école de ce style de Kung Fu ? Oui, c'est lui, Shao. Il a été assassiné. D'une étrange façon. C'est encore un mystère. Et son assassin n'a pas été retrouvé. Dites, écoutez. Vous me donneriez des leçons, mais en échange, je vous apprendrai. D'accord. Maître, asseyez-vous. Maître, asseyez-vous. Je ne peux rien dire. Ne me questionnez pas. Il faut que je garde le secret. Si je parle une chose est sûre, je serai tué. Il est inutile que tu parles. Sur mes mains, j'ai inscrit le nom des deux hommes. Regarde-les. Puis tu diras s'ils sont exacts. Juste en regardant mes yeux. Ainsi, c'est lui dont il s'agit. Tu as trop d'ambition, sais-tu ? Oh, Dieu. Ah, Lone. Maintenant, tu vas rester ici. Car il faut te cacher. Pendant ce temps-là, je ferai le nécessaire. J'essaierai de te sauver. J'essaierai de te sauver. Oh, Dieu. Sous-titrage ST' 501 Oh ! C'était fantastique ! On va s'arrêter un peu. Souleil dit que tu es quelqu'un de sérieux. C'est pourquoi elle aimerait que je t'enseigne le doigt d'acier. Le doigt d'acier ? Il est prouvé que le doigt d'acier est la seule technique qui est capable de battre l'armure de fer. Et si tu veux, je pourrais te l'apprendre. D'accord ? D'accord. Allons-y. Prêt pour une leçon ? Ouais. Allons-y. Sous-titrage MFP. C'est l'heure de ces exercices avec l'épée de Nibou. Mesdames et Messieurs, je suis heureux de voir que vous avez aimé notre spectacle. Mon compagnon et moi, vous remercions pour vos applaudissements. Merci. Je dois vous dire que ce petit singe a atteint aujourd'hui l'âge de 40 ans. Et toutes ces années, il n'a cessé de voyager au thon du monde avec moi. Mais il a un secret, le vin d'herbe. Ce vin est gardien de la jeunesse. Il guérit de tous les maux, y compris les rhumatismes. Celui qui en boit garde une jeunesse éternelle. Vous en voulez, Monsieur ? Ce bleu a été fait par ma femme la nuit dernière. Il est beau, hein ? Par votre femme ? Je n'en crois rien. Vous avez raison. C'est un homme qui a fait ce bleu dans une bagarre. En tout cas, c'est un bleu de belle taille. Vous êtes très résistant. Parce que ce genre de coup aurait pu vous tuer. Voyez-vous, en vérité, le genre d'homme capable de faire ça doit être un excellent coup de fouet. Je suis étonné que vous soyez encore vivants. Vous parlez, vous parlez pour ne pas montrer les pouvoirs de ce vin. Menteur ! Vous n'y croyez pas en son pouvoir. C'est bon ! Alors ? Le résultat ? Je n'ai plus mal. On dirait un bon remède. J'en veux ! Hé, ton pays ! Tiens, ces filles ! Eh, vous, là-bas ! Oui, payez-donc le vin ! Le mal est revenu ! C'est vous. Monsieur Chen, pourquoi perdre votre temps ? Je croyais que vous étiez très occupé. Et vous ? Dites-moi, que cherchez-vous ici ? Je suis envoyé par le maître. Je suis chargé de vous protéger, Tchao. J'ai hâte du ministre de vous accompagner. M'accompagner ? Écoutez, je n'ai nul besoin de quelqu'un. Retournez au palais. J'ai hâte de rester. Et je suis obéissant, monsieur Chen. Très bien. Alors tâchez de bien obéir. J'ai hâte de rester. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Désolé, moi je dis que tu n'iras nulle part, Charles. Laisse-moi juste trois jours. Si je suis encore en vie, je t'assure que je te ramènerai ce traître de Hollande. Je suis sincère, je ne te mens pas. D'accord, je te crois. Je t'accorde trois jours, tu le ramèneras. J'en fais serment. Le doigt d'acier est destiné à combattre l'armure de fer. Toute la force du corps est concentrée sur le bout du doigt. Son but est de déséquilibrer l'adversaire quand celui-ci relâchera le contrôle de sa récupération et sera sans défense. À proprement parler, son armure ne sera pas brisée, mais cela aidera à découvrir à quel point précis il est possible de l'attaquer. Vas-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vous, Maître. Réveillez-moi tôt demain matin. Oui, Maître. Mon frère. Sous-titrage ST' 501 Que fais-tu ici ? Maître. Je n'ai pas suivi mes ordres. Je t'avais ordonné de rester chez moi. Pardon, Maître, mais un ami m'a apporté de très mauvaises nouvelles. Ma mère est mourante et je... Je savais que si je vous l'avais dit, vous n'auriez pas permis que je lui rende visite. Aussi, j'y suis allé sans rien vous avoir demandé. Tu te dis, jamais tu ne sauras dire la vérité. Maître. Maître. Pourquoi êtes-vous venu ici ? Pour ton salut. Mon salut ? Demain, le ministre se rendra ici pour te voir. Oh, pitié. Aidez-moi. Sauvez-moi. Tous les deux sommes défervents de l'armure de fer, celle de Schumel. Mais lui est devenu très fort. Et je sais que je ne pourrais le vaincre. Car aujourd'hui, il a acquis un meilleur style. Il a allié l'armure de fer à la griffe de l'aigle. C'est idiot. Espèce de fou. Où pensais-tu aller, abdécile ? Il te retrouvera n'importe où. Alors, Maître, je le battrai. Tu ne te rends pas compte. Schade est invincible et son armure est renforcée. Il a acquis une autre technique et ainsi, il est deux fois plus fort. Et rien n'arrivera à le briser. Il lui faudra pour te vaincre. À peine quelques secondes. Quelques secondes ? Je sens déjà le souffle de la mort. Écoute, je sais quel est le point faible du ministre. Où ça ? Il n'y a qu'un seul endroit, la gorge. C'est là que tu devras le toucher à la gorge et pas ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Que faites-vous ici ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allons-y. Sous-titrage MFP. Allons-y. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allons-y. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501